Il existe un monde secret et surprenant qui abrite depuis des temps anciens une formidable diversité biologique. Cette mousse colorée s'appelle la sphègne. Ses tiges se gorgent d'eau de pluie ou de fonte des neiges pour assurer son développement. Au fur et à mesure de sa croissance, la base de la sphègne meurt et ne se dégrade pas, piégée par l'eau, l'acidité et le froid. Une fois accumulée, cette matière végétale s'appelle de la tourbe. Ces immenses tapis de mousse sont facilement reconnaissables dès que l'on prend un peu de hauteur. Là on est dans une tourbière. Ici on voit par rapport à une prairie, dès qu'on appuie dessus, l'eau est omniprésente. En dessous de nous on a de la tourbe, on aura peut-être 2, 3, 4 mètres d'épaisseur de tourbe. La tourbe c'est une accumulation de matière organique qui ne se dégrade pas parce que l'eau est omniprésente. On distingue deux grandes catégories de tourbières. Les bas marais et les hauts marais. Les bas marais sont des tourbières actives en contact permanent avec la nappe d'eau souterraine. La végétation des bas marais y est plus luxuriante, dominée par de grandes herbes appelées lèches. Dans les massifs calcaires, le contact permanent avec l'eau chargée en minéraux permet à différentes fleurs de se développer, comme certaines orchidées, la parnacie des marais ou encore la saxifrage œil de bouc. Les hauts marais, quant à eux, se reconnaissent par leur aspect bombé, résultant de l'accumulation importante de tourbes. C'est sur les hauts marais que se développent les sphènes, dont la lente évolution nous rappelle celle des coraux dans la mer. Il faut en effet des milliers d'années pour que ces mousses constituent une tourbière, atteignant plusieurs mètres d'épaisseur. La sphènes a la capacité d'aller chercher le peu de minéraux dans le milieu pour grandir de quelques millimètres par an, quelques centimètres par millier d'années pour faire cet édifice qu'on appelle la tourbière. D'autres plantes fascinantes survivent dans ces milieux, comme la droséra. Cette plante carnivore sécrète sur les tentacules de ses feuilles un liquide brillant que les insectes prendraient pour du nectar. Une fois en contact avec cette matière collante, les proies sont prises au piège de la droséra, qui va lentement les digérer. Au cœur de ces habitats privilégiés, vit également toute une faune exceptionnelle, comme le nacré de la canneberge et le solitaire, des papillons que l'on retrouve sur des hauts marais très humides. On y observe aussi des espèces de libellules spécifiques, comme la leucorine à gros thorax. La vipère péliade apprécie généralement des zones où les températures sont plus fraîches. Le taux élevé d'humidité présent dans les tourbières lui permet de supporter des périodes de forte chaleur sans avoir à subir les effets d'évaporation de l'eau de son corps. Toute cette biodiversité prospère grâce aux particularités uniques créées par les tourbières. De son côté, l'homme a découvert que les tourbières pouvaient être exploitées pour ses propres besoins. La tourbe prélevée dans le sol et séchée au soleil devient un combustible utilisé pour se chauffer. Avant, au 19e siècle, quand on n'avait rien d'autre, quand il n'y avait peut-être pas assez de bois ou le bois était trop cher, on prenait plutôt de la tourbe. La valeur calorifique est moindre que celle du bois, mais pendant des siècles, ça a servi. Depuis le début du 20e siècle, la pression de l'homme sur les tourbières s'est encore intensifiée par le développement de l'agriculture. Aujourd'hui encore, dans certaines régions, on draine les tourbières pour assécher le sol et créer des pâturages, des terres agricoles ou encore des terrains propices à la construction de diverses infrastructures. Pourtant, les tourbières sont dotées de multiples fonctions. Tout d'abord, elles sont capables d'agir telles une immense éponge en absorbant l'eau de pluie et de fonte des neiges. Grâce à cela, elles atténuent les risques d'inondations. A l'inverse, en période de sécheresse, elles servent de réservoirs en relâchant progressivement l'eau accumulée qui alimente durablement les ruisseaux. Les tourbières sont particulièrement essentielles à la régulation des gaz à effet de serre. 30% du carbone contenu dans les sols sont ainsi stockés dans les tourbières, ce qui représente deux fois plus que le carbone contenu dans la végétation de toutes les forêts de notre planète. Leur exploitation ou leur asséchement ont donc un impact sur le réchauffement climatique. Quand on draine, ça veut dire qu'on baisse le niveau de la nappe phréatique. Ça va laisser accès à l'air dans la tourbe. Et un processus chimique, l'oxydation, va se mettre en route, c'est-à-dire que ça va se décomposer complètement. Et ça relâche le carbone qui était dans la matière végétale en forme de CO2, donc de gaz carbonique, dans l'atmosphère. La Convention de Ramsar est un traité international qui a pour objectif la conservation et l'utilisation durable des zones humides mondiales afin d'enrayer leur destruction. Les tourbières représentent la moitié de la totalité des zones humides de la planète. C'est dire à quel point elles sont importantes. Les États qui ont signé la Convention, ils s'engagent à garder le caractère écologique de ces sites et de les utiliser d'une manière durable. Si l'exploitation de la tourbe comme combustible est de moins en moins fréquente, les tourbières sont toujours fortement menacées par le drainage, l'expansion de l'agriculture intensive et le surpâturage. L'utilisation de la tourbe dans l'horticulture est également encore très répandue. Pourtant, les substrats à base de compost disponibles dans le commerce apportent des propriétés similaires. C'est grâce à l'engagement de tous que nous pourrons ainsi continuer à profiter de la magie des tourbières. Les aménagements spécialement conçus nous permettent de venir les admirer sans les détruire. Les solutions existent pour que chacun participe à la préservation de ces lieux uniques, essentiels à la pérennité de notre planète et des générations futures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada